Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des figures les plus inspirantes de l'histoire africaine, Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est l'une des figures les plus éminentes de l'histoire africaine et du mouvement de libération en Afrique. Né le 12 septembre 1924 en Guinée-Bissau, alors une colonie portugaise, Cabral est devenu un leader charismatique et visionnaire, jouant un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il était issu d'une famille de la petite bourgeoisie rurale de la Guinée-Bissau. Il a obtenu une bourse pour étudier l'agronomie au Portugal, où il a été exposé aux idées socialistes et nationalistes. Il a rapidement compris l'importance de la lutte anticoloniale et est devenu un fervent défenseur de la libération de son pays natal. En 1956, Cabral cofonde le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, avec pour objectif principal de mettre fin à la domination coloniale portugaise. Le PAIGC adopte une approche unique de la lutte armée, combinant la guérilla rurale avec la mobilisation politique et sociale des masses populaires. Cabral a souligné l'importance de la conscientisation politique et de la participation populaire dans la lutte pour la libération. Il a également développé la théorie de la lutte de libération nationale, qui s'appuyait sur les réalités socio-économiques spécifiques de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cabral a insisté sur la nécessité de mobiliser les paysans et les ouvriers dans la lutte, reconnaissant leur potentiel en tant que force révolutionnaire. Il a prôné l'autodétermination et la construction d'une société socialiste en Guinée-Bissau. Sous la direction de Cabral, le PAIGC a mené une guerre de libération acharnée contre les forces coloniales portugaises. Amilcar Cabral a réussi à unifier les différentes ethnies et groupes sociaux de la Guinée-Bissau, transcendant les divisions internes pour lutter ensemble pour un objectif commun. Il a mis en place des programmes de développement social et économique dans les zones contrôlées par le PAIGC, ce qui a renforcé le soutien populaire à la cause de l'indépendance. Malheureusement, en janvier 1973, avant de pouvoir voir son rêve d'indépendance se concrétiser, Amilcar Cabral a été assassiné par des agents portugais infiltrés. Cependant, son héritage et son influence se sont poursuivis après sa mort. Le PAIGC a continué la lutte pour l'indépendance et a finalement réussi à obtenir l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974. Le leadership visionnaire et les idées révolutionnaires de Cabral ont eu un impact considérable sur les mouvements de libération en Afrique. Sa philosophie politique et sa stratégie de lutte ont influencé de nombreux autres mouvements anticoloniaux sur le continent. Cabral est devenu une figure emblématique du panafricanisme et un symbole de la résistance contre l'oppression coloniale. Amilcar Cabral était non seulement un leader politique et militaire, mais aussi un intellectuel brillant. Il a laissé un héritage de discours inspirants, de poésie engagée et d'écrits politiques analytiques. Ses idées sur la libération nationale, l'identité africaine et la solidarité entre les peuples opprimés continuent d'être étudiées et célébrées aujourd'hui. Amilcar Cabral est une figure légendaire dont la contribution à la lutte anticoloniale en Afrique ne peut être sous-estimée. Son leadership visionnaire, sa stratégie révolutionnaire et ses idées politiques ont marqué l'histoire et ont inspiré des générations de militants à travers le continent. Son dévouement à la liberté et à la justice restera à jamais gravé dans les mémoires, faisant de lui une icône de la lutte pour l'émancipation africaine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada